Voici les dernières infos sur les Lyons indontables. 48 heures déjà que nos Lyons sont arrivés en Côte d'Ivoire, et plus précisément à Yamsoukro. Dans cette vidéo, on va parler des dernières infos de la tanière. On va parler de la déclaration du ministre des Sports, de la confiance de Clinton Jay et aussi de l'état d'esprit de Rigobertson. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Ken, et sur cette chaîne, je parle d'actualité, je parle de motivation, je parle aussi de culture africaine. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de la notification et surtout, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va également parler des petits potins de la tanière à 48 heures du match des Lyons contre la Guinée. À l'aube de la Coupe d'Afrique des Nations, à l'aube surtout du début de la compétition des Lyons indontables, ils se préparent avec beaucoup de sérénité pour cette compétition qui pourrait ajouter un nouveau chapitre glorieux à leur histoire. Entre la quête d'un sixième titre, les stratégies de Rigobertson et la confiance instillées par les récents discours du ministre des Sports et de celle des joueurs, cette édition de la Cannes promet d'être assez captivante pour cette équipe des Lyons indontables. J'appelle tous les fans de l'équipe du Cameroun à supporter les Lyons indontables qui vont aborder la compétition bientôt. On compte énormément sur vous, apportez notre soutien parce que nous savons que nous avons notre mot à dire. Allez, je compte sur vous et je pense que ça va aller. À bientôt. Merci. La séance d'entraînement des Lyons à Yamsoukro a vu la participation du ministre des Sports, Narcisse Moelle-Kombi, qui a assuré le paiement des primes des joueurs dans les plus brefs délais. On espère juste que cette déclaration du ministre des Sports ne soit pas juste une promesse en l'air comme les années précédentes et que chacun recevra ses émoulements en temps et en heure. Il y a toujours eu un problème de non-paiement à temps des primes des joueurs et du staff chez les Lyons indontables. Des problèmes que décriait déjà Samuel Eto'o en son temps car il était capitaine de cette équipe et même à Boubaka à Vincent il n'y a pas très longtemps. Nous sommes juste surpris que les primes ne soient pas encore versées à 48 heures du premier match, mais que ni Eto'o ni personne n'ose ouvrir la bouche comme dans les années précédentes pour reclamer à l'État camerounais le paiement de ses primes. Certaines mauvaises langues disent d'ailleurs que parce que Samuel Eto'o devrait de l'argent à l'État camerounais, alors c'est pour ça qu'il ferme la bouche sur cette situation et que personne ne parle de ce problème dans la Tanière. En tout cas, ce sont des informations que je n'ai pas pu vérifier. Si ça se trouve, ce serait peut-être une ambiance calme et sérène que l'ancien capitaine des Lyons indontables, aujourd'hui président de l'Afrique à foot, a instauré dans la Tanière pour permettre à ses enfants de se préparer dans la sérénité la plus totale. En tout cas, va-t-on attendre comme d'habitude le deuxième match quand ils seront su d'être éliminés pour que les voix des joueurs commencent à se lever pour reclamer les primes comme les années précédentes ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, Rigoberts sont le sélectionneur et des joueurs clés comme Clinton Jé ont exprimé leur confiance ferme dans l'état d'esprit général dans la Tanière. Mais ils ont surtout confirmé les capacités de cette équipe à réaliser des résultats. Clinton Jé, par exemple, a souligné la préparation rigoureuse et l'expérience de plusieurs de ses coéquipiers dans de telles compétitions. Le Cameroun, déjà cinq fois champion en titre, a une histoire riche dans cette compétition. Chaque titre aura été une source de fierté nationale et un témoignage de l'excellence footballistique du pays. Les performances récentes du Cameroun dans les compétitions internationales comme la victoire contre le Brésil en Coupe du Monde au Qatar suggèrent une équipe en pleine ascension. Même si on a quand même noté une certaine fébrilité de la part de Rigobertson dans la sélection des joueurs depuis quelques mois. Mais que dit de nos adversaires ? Le Cameroun se trouve dans un groupe assez compétitif avec des adversaires tels que la Guinée, le Sénégal, champion en titre, et la Gambie. Chacune de ces équipes présente des styles de jeu différents avec lesquels Rigobertson, le sélectionneur camerounais, devra composer. Le match d'ouverture contre la Guinée, suivi de la rencontre quelques jours plus tard contre le Sénégal et la Gambie, nécessitera une stratégie méticuleuse de Rigobertson pour amener ce poulain à la victoire. On rappelle ici qu'il faudra être le meilleur de sa poule pour passer au second tour. Et vu que le Cameroun joue dans la même poule que le champion en titre, Song et Segar auront du pain sur la planche parce qu'une défaite contre la Guinée en entrée serait synonyme de quasi-élimination pour les Lyons indomptables. En tant que sélectionneur, Rigobertson a donc du pain sur la planche, lui qui est décrié par plusieurs observateurs qui l'accusent d'être toujours à la recherche de son équipe type après plusieurs mois pourtant à la tête de cette équipe-là. D'ailleurs, quel serait, d'après vous, le 11 type du Cameroun pour cette rencontre contre la Guinée ? J'attends votre 11 type en commentaire. Rigobertson privilégie une approche tactique flexible, mettant l'accent sur l'utilisation stratégique des ailiers pour créer des opportunités offensives tout en maintenant une solide défense. C'était en tout cas le cas lors des dernières prestations des Lyons indomptables à Coupe du Monde et lors des matchs de qualification. Avec un Brian Bumeau blessé et pas appelé du tout et le rappel de Moumingam à lieu et place de Régis Mugueux, on s'attend à ce que Rigobertson maintienne ce style de jeu. Les Lyons indomptables, avec leur riche héritage, leur préparation solide et l'état d'esprit dans la tannée en ce moment, sont sur la bonne voie pour la Cannes 2023. Mais peuvent-ils dominer les adversaires de leur groupe et décrocher un sixième titre continental ? Ça, c'est une grosse question que plusieurs observateurs se posent en ce moment. Donnez votre avis en commentaire, likez et partagez cette vidéo et les ennemis dans cette vidéo-là où je vous parle des 10 business les plus rentables à mettre en place lors de cette Cannes 2023. À tout de suite.